D'abord, on m'a proposé la série avec une proposition qui était sur le rôle de Caroline, donc les autres personnages féminins étaient déjà pris par mes camarades Odile et Camille. Honnêtement, j'ai trouvé Caroline un peu fade quand j'ai lu le scénario, je me suis dit que j'aimais bien le projet, je trouvais qu'il était intéressant, que ça pouvait être sympa et mon agent m'avait bien dit que la petite qui allait jouer Prométhée était fantastique, c'était une petite Belge qui avait joué avec un équeu et machin, voilà, j'avais des infos qui me faisaient croire que le projet était un bon projet. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de Caroline ? Et l'idée m'est venue, et j'ai rencontré Christophe aussi, Campos, le réalisateur, avec qui j'ai eu un contact immédiat, facile, et c'est un mec avec qui j'ai tout de suite senti que je pouvais avoir confiance. Donc ça, c'était très important aussi. Ensuite, je me suis dit comment faire pour rendre ce personnage intéressant pour moi, c'est quelqu'un, on se dit, qu'est-ce qu'elle aurait pu devenir si, et ça, et ça, et les gens qui vivent ces épreuves-là, je pense qu'ils sont altérés à vie, c'est un drame terrible. Et pour moi, c'était une femme, je voulais qu'elle soit meurtrie, et qu'elle soit toujours sur un fil, qu'on se dise, est-ce qu'elle ne prend pas des pilules, est-ce qu'elle ne va pas dérailler, est-ce qu'elle n'est pas en train de devenir dingue ? Et je voulais qu'elle soit littéralement amoureuse de Prométhée, qu'elle soit dans un... C'est-à-dire qu'en 24 heures, on a l'impression que cette fille qu'elle vient de rencontrer, sur laquelle elle projette sa propre fille qui est décédée, lui fait oublier son mari et son fils quasiment, quoi. Elle devient complètement obsédée par elle, et trop joyeuse quelque part quand elle la voit, alors qu'ils sont à l'hôpital. Je voulais créer ce côté un peu fou du personnage, mais sur un fil, donc pas non plus la cinglée, mais le personnage, on ne sait pas si elle va basculer d'un côté ou de l'autre. Et c'est dans le texte, je ne l'ai pas inventé. Je veux dire, c'est dit à certains moments, et donc voilà, c'était ça qui m'intéressait à explorer, à proposer au public. C'est un peu comme une réincarnation, c'est comme si elle voyait sa fille réapparaître quelque part. Je ne veux pas se l'admettre, mais il y a quelque chose de... Ce n'est pas arrivé cet accident, et en fait, la vie me propose d'avoir une fille. Ma vie, cet âge-là, c'est la vie survécue. Donc, c'est tout d'un coup, c'est sa copine, elle devient quelque chose d'extrêmement important pour elle, quoi. Moi, je ne sais pas ce que le public doit retenir, je ne pense jamais à ça. Je pense que quand on regarde quelque chose, l'intérêt, c'est d'être bousculé un peu, d'être transporté, d'être transformé. Et ultimement, la chose la plus belle d'une œuvre, c'est de transformer, on n'est plus la même personne. Ça peut durer cinq minutes, mais quand on sort du cinéma, par exemple, ou qu'on sort de voir une très bonne série, moi, je sais que je suis modifiée pendant dix minutes, à peu près. Je suis des fois l'héroïne ou le héros du film pendant dix minutes, ça, c'est drôle. Mais le phénomène d'identification, en fait. Donc, j'espère que le public, il va rentrer dedans et il va se sentir intéressé par ce qui se passe et ce qui se raconte au niveau des échanges, des rapports humains, de ce que ça raconte sur la famille, qu'est-ce qu'une famille, qu'est-ce que l'adolescence, les problématiques de l'adolescence, l'attachement, le deuil, enfin, ça parle de plein de choses, quoi. Donc, je pense qu'il y a pas mal de sujets et j'espère que les gens vont aimer cette... Parce que c'est très dense, il y a beaucoup, beaucoup... Ça va vraiment... C'est une série qui a des aspects de la vie quotidienne et soudainement bascule dans le fantastique et les chats s'écroisent entre les personnages, quoi. Ils ont tous des liens parce qu'ils sont dans une ville de province et que c'est tout ça, c'est... Voilà, géographiquement, les gens sont pas très éloignés, ils se connaissent, tout ça. Donc, il y a des liens et puis il y a l'intrigue aussi, c'est qu'on doit savoir qu'est-ce que c'est que cette affaire-là. Je peux pas en dire plus, mais il faut qu'on... Voilà, c'est à résoudre. Je pense que les gens, j'espère qu'ils vont rester accrochés jusqu'à la fin parce que c'est une série qu'il faut voir jusqu'à la fin. Il y a six épisodes et il faut vraiment voir jusqu'à la fin parce que ça n'a pas de sens de s'arrêter au milieu. Enfin, si, si vous n'aimez pas arrêter, la vie est courte. Mais je pense que c'est une bonne série, que ça vaut le coup de la voir jusqu'au bout.